Musique 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 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim As-salatu wassalamu ala as-salafi al-Mursalim Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais évidemment à mon tour me joindre aux félicitations à monsieur le président directeur général du groupe le matin et à travers lui à tous les organisateurs qui permettent à cette édition, la troisième de son genre, de se tenir aujourd'hui, de se tenir surtout autour de la thématique de la régionalisation avancée. Musique Chantier, on l'a vu tout à l'heure et je remercie monsieur le valideur général de la présentation extrêmement détaillée et aussi inscrite dans le temps pour suivre toutes les étapes que la décentralisation et la régionalisation ont suivi dans notre pays et qui montre clairement ce que nous avons, nous disons tous et qui est une caractéristique de la régionalisation au Maroc. C'est que c'est une régionalisation qui a été voulue. Elle aurait pu être subie. Mais elle a été voulue dans la mesure où une conviction collective aboutit à la nécessité de s'organiser en construisant sur ce qui fait le Maroc, sa diversité. Ce qui, au final, si on en convient, peut être considéré comme une richesse. Donc complémentarité et aussi la nécessité de dialoguer avec le monde tel qu'il est voulu aujourd'hui. Mais comme toute chose voulue, il peut être parfois frustrant que les résultats ou les étapes ou les résultats peuvent apparaître ne correspondent pas à ce qui est imaginé au départ. Et je crois que ça s'applique à notre chantier d'originalisation. Parce que nous savons que c'est un chantier de long terme. Nous le savons. D'ailleurs, c'est très difficile qu'un président de région le dise. Parce que quand un président de région dit que c'est un chantier de long terme, ça peut être compris comme une tentative de fuite en avant. Mais parce que de l'autre côté, nous avons des attentes extrêmement claires, extrêmement pressantes et qui, évidemment, souvent dépassent ce qu'il est possible de faire à un instant donné dans le cas d'un mandat. Et donc notre véritable challenge, c'est évidemment de travailler pour que le chantier de long terme ne soit pas ramené à un petit chantier et qu'il reste un chantier structurant. Parce qu'il s'agit d'un chantier structurant de notre pays. Et je rappelle que beaucoup de discours ont été rappelés aujourd'hui, des discours de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste. Et si on faisait l'exercice de les repasser tous, on verrait qu'il n'y a presque pas de discours où la régionalisation, où la décentralisation, où la participation n'est pas citée. Et les tout premiers discours de Sa Majesté, après son intronisation, ont déjà abordé cette question, alors que la régionalisation venait de démarrer au Maroc dans sa nouvelle formule, 96 ou 97. Donc on voyait très bien que c'était potentiellement un levier gagnant, si on le jouait. Donc on en est encore à construire autour de ce chantier et dans le cas de ce chantier. Donc ce caractère de long terme, on ne peut pas le nier au risque de réduire l'ambition. Mais, et c'est ce sur quoi je voudrais focaliser, c'est de joindre les efforts pour qu'au-delà de ce qu'il faut, pour que l'architecture du chantier soit en place et dans les meilleures conditions, que nous ayons aussi des concrétisations. Vous avez choisi de parler, dans le cadre de cette thématique, autour de la régionalisation des disparités régionales, et je voudrais parler des disparités aussi à l'intérieur de régions. Notamment parce que nous sommes passés de 16 à 12 régions. Nous avons 12 régions, mais chacune de ces 12 régions repart avec un nouveau périmètre, pratiquement. Avec un nouveau défi, c'est évidemment d'avoir un minimum d'équilibre entre les territoires et aux bénéfices de ces populations. Si je prenais le cas de Casablanca-Stat, une région de 7 millions d'habitants, la première en termes de population, 20%, 20 000 km2, avec désormais un arrière-pays rural extrêmement vaste, comparé à ce qu'était le grand Casablanca avant, auquel s'est adjoint les trois quarts de l'ex-région Chaouïa et la moitié de l'ex-région de Kala, ce qui fait une région beaucoup plus riche et qui est représentative de cette ambition autour des 12 régions d'avoir des vocations économiques fortes, suffisamment denses pour que des complémentarités permettent des investissements en infrastructures, des possibilités d'attraction d'investisseurs publics et privés beaucoup plus importantes, des possibilités d'épanouissement et des possibilités de développement aussi des infrastructures et des équipements dans tous les territoires de ces régions sont aujourd'hui possibles. Les mécanismes de l'europaritionnalisation sont en place, mais nous sommes face à ce défi qu'au quotidien nous devons enclencher des chantiers concrets pour y arriver. Les disparités existent, je voudrais citer quelques indicateurs et avant cela appuyer ce que M. le Président du Conseil économique, social et environnemental a rappelé tout à l'heure, il a cité deux provinces, c'est Devnor qui se trouve au sein de la région Kazaban-Kastat et Tienrir qui se trouve au sein d'une région créée Ixnihilo, c'est la région de Rashidia, Dra, et que je connais bien aussi. Et les chiffres qu'il a cités, je voudrais juste attirer l'attention sur un point commun entre ces deux provinces et qui n'est pas propre à ces deux seules provinces. Et qui, je pense, en partie au moins justifient, ou expliquent plutôt, rien ne justifie les chiffres que vous avez rappelés, mais il faut essayer de les comprendre. Évidemment, il y a des disparités, et ces disparités sont amplifiées dans le cas de certaines provinces. Ces deux provinces font partie des provinces nouvellement créées. C'est Devnor et Tienrir, évidemment il y en a beaucoup d'autres, je crois qu'il y a un peu plus qu'une dizaine. Alors ce qui se passe souvent, malheureusement, et quand on n'y fait pas attention, on crée des provinces, et la mise en place des services extérieurs qui sont censés accompagner la création de la province, prend du temps. Le temps, il est de l'ordre de la dizaine d'années, de la quinzaine d'années. Donc ces dix années à quinze années d'une perception de la population de recul du service public. Et là, je voudrais faire évidemment un appel que M. le débat général a appelé tout à l'heure, et qui est souvent rappelé par nous, président de région, et à notre tête, notre président de l'association des présidents de région, M. Mohamed Lansar, c'est que la régionalisation est une monnaie à deux faces. La décentralisation, qui a été largement débattue aujourd'hui, et l'autre face de la monnaie, c'est la déconcentration. Et tant que nous marchons à des rythmes différents, nous aurons toujours des résultats extrêmement relatifs. Et je crois que notre intérêt à tous, c'est de marcher, à défaut de marcher à une très grande vitesse, il faut marcher au moins à la même vitesse, pour que les concrétisations qui se font puissent être perçues. Et je voudrais donner quelques exemples concrets au niveau de Casablanca-Stat, et que je voudrais à nouveau rappeler pour que nous puissions les dépasser. Nous avons encore, au niveau de la région Casablanca-Stat, trois agences urbaines, parce que nous sommes la somme de trois régions. Il est évidemment, dans ces conditions, un peu périlleux de produire un schéma régional d'aménagement du territoire, comme cela a été rappelé tout à l'heure, qui puisse être extrêmement pertinent, en tenant compte des impératifs, sans associer ces agences urbaines avec toutes les compétences qu'elles ont, et toute la connaissance des territoires qui est supposée nourrir ce travail, pour que ça ne soit pas uniquement un travail de technicien, mais un travail qui tient compte des réalités à la fois géographiques, sociales, économiques, des potentiels, et qui ne doit pas se limiter à une partie seulement de la région, il doit couvrir au moins le territoire total de la région, et évidemment, après, travailler, comme cela est prévu aussi par la loi, avec les régions voisines, pour optimiser l'interrégionalité et les effets qu'il peut produire sur les frontières, notamment des régions. Souvent, nous avons des problèmes au niveau des frontières, s'agir des provinces, des régions, et donc il est important de les adresser avec le maximum de... Alors, tout peut donner l'impression de prendre du taux, et c'est vrai, mais beaucoup de choses se font. Et là aussi, je voudrais parler de Casamokastat, où c'est dans le cadre de ce rôle prééminent des régions, et notamment en termes de planification, les PDR sont, comme ça a été rappelé, sont élaborés aujourd'hui par la quasi-totalité des régions, pour Casamokastat, c'est le cas depuis plus d'une année, et qui est aujourd'hui notre support privilégié de travail, même si, pour certaines de nos actions, nous continuons évidemment à assurer la continuité de ce qui avait été initié auparavant. Et désormais, la référence de ce PDR, et donc sa confection était extrêmement importante, il repose sur quelques principes. Le principe, c'est évidemment d'identifier toutes les potentialités autour desquelles on peut bâtir, d'identifier les carences, les retards, les disparités, aussi, qu'il faut intégrer dans le cadre de ces premières actions qu'en priorité. Je vais commencer par la deuxième. Nous avons identifié quelques priorités faites en concertation par les élus localement, et il ressort quelque chose qui, je pense, peut être commune à beaucoup d'autres territoires et beaucoup d'autres régions. L'enclavement, c'est encore un sujet chez nous. À Casamokastat, nous avons une bonne partie inférieure à la moyenne nationale, mais une bonne partie de la population qui est encore au milieu rural. Cela nécessite d'avoir un réseau de routes rurales, d'abord qui existent, et ensuite qui soit en qualité suffisante pour permettre aux citoyens d'aller au souk, d'aller à l'hôpital, de rejoindre une route principale pour aller en ville, d'aller à l'école, et ainsi de suite. Nous avons un réseau de 9 000 km dans la région, dont la moitié est de très mauvaise qualité. Donc le 1er défi, et c'est la demande unanime de tous les élus et les citoyens derrière eux, c'est d'agir sur ce... Il se trouve fort heureusement que ce programme c'est parti aussi d'une priorité à l'échelle nationale. Il en est de même pour l'accès à l'eau potable. Ca peut surprendre de parler de l'accès à l'eau potable dans la région Casablanca-Cestat, mais c'est encore une réalité que certains de nos villages n'ont pas l'eau potable. Et même des années où il a plu, comme cette année, il y a besoin cet été d'alimenter certains devoirs de citernes. Et même en termes d'électricité, j'ai presque honte d'en parler, il y a encore quelques villages qui n'ont pas... La moyenne que nous affichons à l'échelle nationale, qui est de 97-98%, et nous avons, y compris à la région Casablanca-Cestat, la province de Muslime en particulier, qui est dans notre tête à tous, est une province qu'on compare à des provinces durables, israines, voire même des territoires étrangers. Et là, l'un des taux d'électrification les plus bas du Maroc, 70%. Donc ça, c'est une réalité qu'un président de région et qu'un conseil régional qui se respecte, ne peut que la prendre en compte s'il veut être crédible dans son action et dans son ambition de valoriser les potentiels qui sont énormes. Nous avons évidemment une infrastructure qui reste de meilleure qualité que ce qu'il y a ailleurs et qui a fait l'attractivité de la région et qu'il faut maintenir. Et tout d'abord, et aux priorités de ces infrastructures, les infrastructures de mobilité et de transport. la qualification de certaines communes tampons. Nous avons au sein de la région une dynamique démographique extrêmement forte qui est traduite par un exode des communes rurales et de certaines communes intermédiaires vers les grands centres urbains et en particulier celui de Casablanca. La périphérie de Casablanca connaît un taux de démographie, pas un taux de démographie, le taux de démographie le plus fort du Maroc. qui va de 5 à 9 % dans certains cas. Quand vous évoluez de 5 à 9 %, il n'est pas étonnant d'avoir des problèmes d'infrastructures publiques. Il n'est pas étonnant d'avoir des problèmes de densité dans les classes à chaque rentrée. Il n'est pas étonnant d'avoir des problèmes de transport. Il n'est pas étonnant d'avoir des problèmes d'emploi des jeunes. Et il a beaucoup été question des jeunes. et il sera encore beaucoup plus question demain. Des jeunes extrêmement nombreux. 200 000 de nos jeunes sont dans les universités de la région et au moins 5 fois plus sont en âge de devoir demander l'emploi dans les 5 prochaines années. Donc c'est des défis énormes. Et c'est ces défis-là qu'un chantier comme la régionalisation, c'est en même temps une conviction. Peu apporté. Parce que nous avons la possibilité et la chance, et j'aimerais pouvoir dire, à partir de maintenant, le devoir de raisonner en intégré à travers une territorialisation des politiques publiques. Et il est important que cela se traduise par une adaptation de la conception de nos politiques publiques nationales. Évidemment, ce n'est pas le cas dans le cadre de ce 1er exercice. Mais il est prévu. C'est comme ça, d'ailleurs, que les politiques nationales devront se concevoir à l'avenir en partant du terrain. Et les stratégies régionales doivent se faire aussi en référence à ces stratégies nationales. Mais je pense, et ça, je vais recommander trois choses, il peut y avoir beaucoup plus de recommandations, qu'en parallèle, évidemment, que la déconcentration puisse avancer de manière concrète et à travers des actes, qu'il y ait une réflexion sur l'adaptation du dispositif institutionnel national, et ça a été récité dans l'un des discours de Sa Majesté, qui l'assiste. Ce qui est attendu de la régionalisation, c'est qu'il produise un effet sur l'organisation institutionnelle et du pays. Et à mon avis, il aurait fallu que, par exemple, l'architecture gouvernementale soit adaptée à cette échéance et à cette ambition. Je voudrais formuler aussi le vœu qu'à un moment donné, sans attendre l'arrivée ou la proximité des échéances électorales, que nous ayons un débat serein sur les moyens financiers, sereins, qui puissent débattre et discuter de ces missions que nous sommes appelés à jouer, des effets qui sont attendus de ces missions, des richesses que cela peut produire et de la répartition que cela nécessiterait pour que la mécanique vertueuse puisse fonctionner. Et cela... Parce qu'aujourd'hui, on a deux discours. On a un discours d'augmentation des budgets vers les régions. C'est une réalité, mais c'est une augmentation que je qualifie, moi, de relative, qu'il faudrait débattre pour apprécier son ampleur au regard des missions qui sont désormais les nôtres. Et peut-être aussi un débat sur... Politique, cette fois-ci, sur les règles électorales qui doivent sécréter les conseils régionaux pour que... Deux choses. Un, intégrer les quelques recommandations. J'ai entendu parler des jeunes, j'ai entendu parler du genre. Je rappelle qu'aujourd'hui, 40 % des conseillers régionaux sont des conseillères. 40 % des conseillers ne sont des conseillères. Il n'y a pas de référence particulière aux jeunes. Mais à mon avis, il faudrait, par rapport aux jeunes, plutôt obliger à ce qu'il y ait des candidatures de jeunes. Et ça fera monter mécaniquement des jeunes au sein des conseils. Et en même temps, les jeunes doivent aussi apprendre à travailler sur le terrain, à être proches des citoyens dès les campagnes électorales et au-delà. Mais peut-être un débat sur comment doivent être constitués les conseils électoraux et veiller à sécréter des majorités, en tout cas des groupes, qui permettent un bon fonctionnement par la suite de ces conseils régionaux. parce que la réalité des conseils territoriaux n'est pas tout à fait la même que ce qui existe à Rabat entre le Parlement et le gouvernement. Un conseil régional, il cumule les deux responsabilités. D'abord, on ne légifère pas. On prend des décisions et puis on gère, contrairement à la dualité qu'il y a entre le Parlement et le gouvernement. Et par conséquent, ça mérite réflexion pour, là aussi, peut-être réévaluer notre expérience, regarder ce qui se passe ailleurs, le souci étant d'aller vers plus d'efficacité pour... La régionalisation ne va pas se terminer avec notre mandat. Elle ne fait que démarrer. Et je crois que nous devons rester attachés à ce que cette régionalisation commence à produire ses effets. personnellement, je ne comprenais pas certaines choses avant d'être sur le terrain et responsable de terrain. Enfin, je ne comprenais pas. Je n'avais pas toutes les explications. Souvent, nous sommes... Nous déplorons l'inadéquation en termes de résultats entre l'effort d'investissement et les résultats au niveau social, au niveau économique, au niveau de la population. Moi, je pense qu'on peut l'expliquer de manière assez large par la réalité de ces investissements qui sont souvent... auxquels manquent souvent les synergies au niveau de la conception. Les synergies, il manque aussi la pertinence par rapport aux priorités. Je peux définitivement dire qu'une priorité ne peut absolument pas se définir arabe. Une priorité doit remonter du terrain et pas forcément, d'ailleurs, l'échelon régional. C'est souvent plus bas. Et ensuite, la multiplicité des acteurs quant au cours de réalisation de certains projets d'investissement. Je pense qu'aujourd'hui, le cadre que nous avons a apporté beaucoup d'améliorations en termes de clarification des missions, en termes de rôle. Il faudrait que nous nous attachions à respecter cela. Cela se traduira pour une meilleure efficacité, et je crois, pour une plus grande efficacité de l'investissement public et une meilleure visibilité pour l'investissement privé et, par conséquent, d'une plus grande attractivité de nos territoires. Je m'arrête là pour ces points que je voulais partager avec vous en réitérant les félicitations et la nécessité de multiplier les débats sur un chantier qui ne s'arrêtera pas aujourd'hui et pour lequel l'appropriation et la mobilisation de tous est plus que jamais requise. Je vous remercie. Je vous remercie.